Salut à tous et bienvenue dans l'atelier Aujourd'hui je vous propose un épisode un petit peu particulier puisqu'on va pas fabriquer un instrument de musique mais une machine à bois avec cette ponceuse lapidaire Allez c'est parti ! Pour cette ponceuse je vais utiliser le moteur d'une ancienne perceuse à colonnes que j'avais acheté très peu cher d'occasion On va aussi utiliser la poulie Je vais d'abord réaliser le disque Pour cela j'utilise un contreplaqué avec beaucoup de plis de manière à ce qu'il soit le plus rigide possible je choisis la zone la plus plane possible et je trace mon disque Je peux le découper à la scière du bord La poulie qui était d'origine installée sur le moteur peut être utilisée ici comme une flasque pour recevoir le disque de contreplaqué Je la perce ce qui permettra de fixer le disque et je vais ensuite tarauder les trous que je viens de faire Je peux reporter les trous sur le disque Percer d'abord pour les têtes des vis qui seront insérées dans la poulie Et puis enfin fixer ces vis Je peux mettre le disque en rotation pour voir comment il se comporte Sur le côté il semble ne pas vibrer donc c'est parfait Au niveau centrage on n'est pas top mais je retoucherai le disque plus tard donc pas d'inquiétude Je peux maintenant m'attaquer à la structure de la ponceuse J'effectue la plupart des découpes avec la scie sur le table ou avec la scie à ruban pour les parties faubles ou avec la scie à ruban pour les parties faubles Je perce un trou qui permette de laisser passer la pluie, et je le découpe à la scie sauteuse. Je me sers d'un chariot sur la scie sur table pour la découpe de certaines parties. Je pré-perce pour des vis, qui vont servir à maintenir la structure entre elles. Je perce également pour les têtes de vis. J'ai fait toute la structure sans plan, je lui ai fait un petit croquet à la base, sans mesure pour avoir une petite idée, mais les mesures se sont imposées d'elles-mêmes avec le moteur et puis les différentes parties. Je peux visser la structure en place. Toujours en pré-perçant pour les vis. L'avantage de recycler un ancien moteur d'une perceuse à colonne est qu'il est directement relié à un boîtier de commande marche-arrêt. Je peux percer un trou pour ce boîtier et le fixer en place à l'aide de vis. Je coupe ensuite les parties qui serviront à maintenir le moteur en place. Ici on peut voir comment cela va se faire. Pour la fixation du moteur, je perce l'embase de celui-ci pour recevoir des vis et je le fixe en place. Le reste de la structure est le CNC directement sur le boîtier. Je peux faire tourner pour voir comment se comporte le disque. mais je me rends compte que ma fixation ne suffit pas. Le moteur peut légèrement vibrer. Du coup, pour corriger ce problème, je coupe une plaque à l'arrière qui va le maintenir en place dans toutes les directions. Je peux faire tourner le moteur pour la première fois. Pour l'instant, la machine vibre énormément car le disque de contreplaqué n'est pas parfaitement rond. Pour corriger cela, je le tourne en place, moteur en marche. J'utilise pour cela un ciseau à bois. Pour mieux le tourner, je fixe provisoirement une fausse table. Cette fausse table va me permettre de pouvoir tourner également l'avant du disque. Pour corriger ce disque, j'ai finalement eu très peu de matière en lieu. Pour autant, le disque vibre encore pas mal. En fait, ces vibrations sont dues à une différence d'homogénéité de densité du contreplaqué. Pour corriger cela, je place la poulie sur une vis à bout rond. Je tapote sous la table et je vois de quel côté le disque penche. C'est le côté où il est le plus lourd et qui provoque une mauvaise balance de ce disque. Je fais cette manœuvre plusieurs fois et je perce des trous à l'endroit où le disque est le plus lourd. Ce qui m'a amené à fercer ces trous-là. Et du coup, après avoir fait ces trous, la machine ne vibre presque plus. Pour cette ponceuse, je vais utiliser des disques velcro. Pour cela, j'attache un autocollant velcro sur le disque. Je peux tester pour la première colle à machine, mais on peut voir que ça fait énormément de poussière. Donc je vais maintenant m'attaquer à tout le système d'aspiration de la poussière. Je vais déjà couper un morceau qui fera le tour du disque et qui empêchera les poussières de s'envoler tout de suite en sortie du disque. Je le découpe à l'acier au bord. Et je peux le visser en place. J'utilise une râpe pour mettre cette nouvelle pièce à fleur du premier morceau de contreplaqué. Je m'attaque à la construction de la table. Je souhaite que celle-ci puisse pivoter afin de poncer à différents angles. Pour cela, je vais utiliser un système de pivots qui vont être réalisés à la défonceuse. Pour cela, je modifie la semelle de ma machine de façon à faire une sorte de compas. Ce compas va tourner autour d'un axe qui va être inséré directement dans la matière à travailler, c'est-à-dire un bout de médium, et va tourner autour d'une petite visse. On peut voir maintenant le tour d'utilisation. Plutôt que de faire deux demi-cercles pour chaque côté de la table, je fais un cercle complet. Je recouperai ensuite ma planche en deux à l'acier à ruban pour faire mes deux côtés de la table. Je leur donne ensuite la forme en fixant ces deux côtés ensemble et en les découpant en même temps. Je peux me servir du disque à poncer pour leur donner leur forme finale. Voici le pivot dans lequel pivoteront les deux côtés de la table. Je le fixe en place. Il a été réalisé exactement de la même manière avec le compas pour défonceuse. Il ne me reste plus qu'à découper un autre bout de médium pour faire la table et le fixer en place. Pour l'instant, la table ne peut pas pivoter à 45 degrés. Pour corriger cela, je râpe l'intérieur de la table de manière à ce qu'elle puisse pivoter complètement. Je découpe un nouveau morceau de contreplaqué fin pour recouvrir la partie inférieure du disque et cela va me permettre de faire l'aspiration en perçant un trou pour un tuyau de l'aspirateur. Je peux tester l'aspiration. Pratiquement plus une poussière qui s'envole, ça me parait bien. Je peux tourner un petit bouton en érable qui me permettra de fixer la table à un angle bleu. J'ai mis, je vais vous faire une bonne apparition. J'ai mis, juste une partie. Je t'envole un petit bouton en meur de carrière. Je t'envole du temps plus tard, j'ai mis, je t'envole un petit bouton en danger et je t'envole. C'est un petit bouton en érable. Moi, j'envole un petit bouton en tout cas. Je t'envole, je le faisais pas cet débit pour un tournage. C'est un petit bouton, je m'aise pour une petite bouton en toute cette inducement. Je n'ai plus qu'à le percer pour recevoir la vis de blocage. Une fois la vis de blocage insérée dans le bouton en bois, je perce les deux simultanément afin de mettre une petite vis qui empêchera le bouton en bois de tourner autour de son axe. Toutes les parties sont maintenant fabriquées, je peux démonter la fonceuse afin de préparer la finition. Pour la finition, je pars sur de la peinture en bois, ça permettra de protéger le bois et surtout d'avoir un rendu un peu plus sympa que juste du bois brut. C'est parti ! Pour la table, je préfère passer une petite couche d'huile de lin pour la glisse des futurs morceaux de bois à travailler. Maintenant que la peinture est sèche, il ne me reste plus qu'à remonter la ponceuse. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis bien amusé à réaliser cette ponceuse qui en plus fonctionne super bien. C'est le genre de machine qui est vraiment simple, voilà, un disque au bout d'un moteur et qui du coup se fabrique vraiment très bien en bois. C'est par exemple beaucoup plus facile à fabriquer qu'une guitare, donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce genre de projet. Allez, à la prochaine fois !